Certains les ont pris pour des fous, d'autres pour des héros des valeurs de la gauche. Durant huit mois, ces militants socialistes ont mené une grève inédite en ne renvoyant plus leurs cotisations rue de Solferino. Ils critiquaient notamment la loi travail, demandaient un changement de politique gouvernementale et une vraie primaire. Aujourd'hui, ils estiment avoir été entendus. On n'a pas obtenu le changement de la ligne économique, notamment sur la loi travail, sur la justice fiscale. Mais c'est dans les primaires que cela va se régler. Donc du coup, nous voilà de retour à la maison. Notre volonté est de reprendre les clés de la maison socialiste. Ainsi, s'ils reviennent, c'est pour peser sur les choix et promouvoir les valeurs d'Arnaud Montebourg. Ici à Frangé-en-Bresse, certains font plus qu'y croire. Ils s'habillent même en marinière. Oui, c'est clair, c'est notre candidat. Et on va se battre pour ça. Les primaires et après la présidentielle, parce qu'on va gagner les primaires. Mais la fronte vis-à-vis de Paris aura tout de même laissé quelques séquelles dans cette petite section de 40 militants. Certains ont claqué la porte. Ce n'est pas énorme. C'est 7 personnes qui n'ont pas repris leur carte. Qui la reprendront peut-être du fait du vote bientôt, d'un vote interne pour les législatives, début décembre. Donc ces personnes-là, si elles ne reprennent pas leur carte, ne pourront pas voter. Donc la reprendront peut-être. En attendant tout ce train qu'a des jours meilleurs, reste à savoir quand ils vont arriver. Oh non, un bon je suis jeune à côté de lui.